Bonjour, bonjour à tous, c'est Rolovik, et on se retrouve aujourd'hui sur Jurassic World, le jeu pour une petite vidéo, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, le petit Giganocéphalus qui arrive, bien sûr. Let's go ! Et justement, la vidéo, c'est combat de boss pour aller chercher et récupérer un maximum d'ADN pour aller chercher, du coup, le Giganocéphalus niveau 40. Il nous en manque donc, ici, c'est 30, et il nous en manque 3. Du coup, let's go, on va aller faire un petit combat de boss. Oh, bah parfait, lui qui passe niveau 11. Let's go, très bien, ça. Hop, et on va directement s'en occuper pour le faire passer niveau 21. Et ça, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est ici ? Obtenir ça, très bien. Hop là, parfait. Alors, c'est parti, qu'on va de boss. Voyons un petit peu. Alors, c'est un alerte de boss Coloss 04, c'est ça ? Coloss 04, ouais, boss des événements du monde. Ah, bah, du coup, c'est parti. On va pas pouvoir mettre énormément de dégâts, mais on va tenter, quoi. Attaque à 7 points, on verra, 500 points de dégâts. Nous, ce qu'on veut, c'est les dégâts, bien sûr. Pour tuer, c'est Enodus. Très bien. Et ça meurt contre... Enfin, ça tue facilement les Ortaquanthus. Enfin, les grottes, quoi. Ok. Alors, je vais mettre un surface. On va mettre lui. On va faire plusieurs combats. Et on va mettre... Je vais mettre un premier Enodus. Non. Non. Comme ça. Non. Comme ça et comme ça. Let's go. C'est parti. Objectif, dégâts et surtout ADN. On veut de l'ADN en récompense. Alors, on va essayer de mettre les 700 points de dégâts. Enfin, 7 attaques, pardon. Les 7 attaques, on va essayer. Toujours faisable. Tant que c'est faisable, autant faire. Et ça fait 250 ADN supplémentaires. Ce qui est déjà pas mal. On ne va pas se cacher. 3 actions. Tac. Ici, on a tout ce qu'il faut. On met 4 parades. Enfin, 4 charges et 2 parades. Qu'est-ce qu'il fait ? 5 actions. Il ne peut pas nous tuer. Et on passe à 7 attaques, du coup. Hop. C'est une première qui est faite. Et boum. 11 600, c'est déjà bien. 8 actions. Est-ce qu'il va tout mettre ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il va remettre beaucoup ? On l'espère. 4 ? Dommage, on aurait espéré plus. Je vais faire ça et ça. Il a mis 4 parades, on a un leptostega qui met moins de dégâts que le précédent d'ailleurs. 7 attaques. Ok c'est parti. 7 attaques de mise supplémentaire. On tue. On passe au niveau 3. Le colosse 04 bien sûr. Très très gros adversaire. Je rappelle que j'enregistre avec de l'avance parce que je suis en vacances. Vous verrez cette vidéo. Je suis actuellement en vacances. J'ai très bien joué là dessus parce que si il attaque il me tue. Et c'est dommage. Ah j'aurais du tout mettre. Aïe 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 quel échec. J'aurais du tout mettre. Et ouais on a pas attaqué dans le vent là. Ça c'est raté. Ça c'est raté. Mais c'est notre faute. J'aurais du attaquer. Pourquoi j'ai pas attaqué ? Parce que je sais pas. Ça nous arrive. On est fatigué dans les vacances. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Tout va bien. L'important c'est les dégâts. Et c'était 2 en plus. Donc c'est bien. On a quand même pris 250. Plus 100 ici. Ça fait 350. 400 même avec les 50 là. 600. 900. 1250. Si j'ai pas. Bon alors à peu près quoi. Environ. Plus de 1002. Ce qui est déjà bien. On l'enchaîne. Je vais mettre leur taquantus en première position. Il y a quoi ? Il n'y a pas des dégâts ? 9 créatures récifs. Ah bon bah vas-y. 9 récifs. Autant envoyer 9 récifs. C'est gratos. C'est facile. C'est gratuit. Tac. On y va. On met des dégâts. Et on est content. On charge. Et dès qu'on a 8 on attaque. Puis on charge. 8 on attaque. Et puis on a perdu. 3 actions. Sachant qu'il peut tuer en 2. Leptostega. 389 points de vie. Il n'attaque pas. Bah écoutez c'est parfait. Comme ça on a nos 8 actions. On met des parades. Ce qui fait que ça ne l'oblige jamais à être 4 pour nous tuer. Donc presque tout. 5. Il a tout mis. Parfait. On met tout. Sans se poser de questions. Tout est mis. Combien ça met des dégâts ? 6000. Tout rond. Ce qui fait déjà bien. Je charge avec l'espoir qu'il n'attaque pas. Non. Il n'attaque pas. Allez. Parfait. Et on attaque. Deux parades. Ça va. En vrai ça va. Ça fait 6000 de plus. Ouais. 6600. On passe au boss de niveau 5. 6 actions. Ça nous tue forcément. Et on va surtout récupérer de l'ADN. Monsieur ADN. Alors. On fait 12500. Ce qui n'est pas énorme. On ne va pas se cacher que ça nous fait juste cette mission là. C'est pas folle chaud. Derrière il nous faut 25000 en tout. On va renvoyer les récifs pour faire la mission récifs. C'est pas fou mais c'est déjà ce sera fait quoi. Derrière au moins on est on est tranquille. On a fait les neuf récifs. C'est facile à faire donc autant faire quoi. Voilà. On mettra les dégâts après. Deux actions. Sachant qu'on n'a pas de bonus d'aller plus ou moins haut en termes de niveau d'adversaire. Enfin si c'est atteint de niveau 10 pour récupérer les les boss ADN je crois. Mais bon c'est facile. Donc ça va. Love Talmother qui n'est pas fou. Ah il n'y a plus de musique. Oh. 4 actions. Il peut nous tuer s'il met tout. Il met rien du tout. Parfait. Il met combien lui ? 405. Ouais c'est quand même mieux mais tant pis. J'attaque. On l'attaque. On l'attaque. Il n'y a plus de son. Un petit bug de son. Tout va bien. Alors on n'a pas tué. Sachant que c'était combien ? C'était 25 000. On avait 9 000. Donc il manque 15 000 quoi. 5. Est-ce qu'il va tout mettre ? Est-ce qu'il va que j'attaque. Bon c'est pas grave. Ça fait une attaque de moins. La musique qui revient on est content. On va enchaîner. On a mis que 3 000 sur ça là. C'était pas fou. C'était pas fou. Bon là on est arrivé à 6. Créer une équipe de 3 créatures extrares une fois. Bah est-ce que je peux avoir de l'extra en récif ? Bah bien sûr qu'on peut. Attends alors. Ça et ça. Comme ça c'est fait. On fait. On aura tout fait. Enfin on aura tout fait. On aura fait ces missions là quoi. On charge. Et après on va rebasculer dans le maximum de dégâts. D'habitude c'est ce qu'on fait. Mais c'est parce qu'on a plus de puissance globale. On a clairement plus de puissance au global. Là on est assez limité. Les hénodus ils sont pas non plus très très costauds. Je mets 2 parades pour être sûr de mettre 8 actions avec le dernier qui met le plus de dégâts. 5K. Est-ce qu'il met tout ? Ce serait bien. Non il fait mieux. Ok. Bon je vais mettre un 404. Le 404. Tac tac. Parfait. Et il faut qu'il mette tout. Ah il va mettre 4. Je le sens. Ah il met 3. Bon l'important c'est qu'il mette pas de parade. Ça ce serait bien. Qu'on mette un peu de dégâts quoi. Après on met pas beaucoup. 4008 de toute façon. 3007. C'est pas fou. Mais au moins on a fait les petites 4 à côté. Ce qui est déjà bien. 5 attaques. Ça nous tue. Et on est reparti. On va basculer sur la puissance et les dégâts. Pour accumuler les dégâts quoi. Tout simplement. Hop. 4000 de plus. Très bien. Bon ça c'est fait. Ça c'est fait. 5 attaques à 6 points pour 400 ADN. C'est bien mais c'est chiant attaques à 6 points. J'ai pas envie. J'ai pas envie de les faire. Hortacanthus. Et Nautus. C'est parti. On met du dégâts. On a envoyé l'hortacanthus parce que de toute façon on peut pas mettre de dégâts avec. Autant qu'il tanque. Il est tout petit le temps. Alors T'Aquanthus. L'hortacanthus il est assez costaud. Mais là il fait pas le voile. Face à ce colosse 0.4. Ok. Deux parades. 6. Il a tout mis. Il a tout mis ce qui est pas mal. Le truc c'est que derrière. Je vais mettre 404. Pourquoi ? Parce que j'aurais mis 8. En fait je veux absolument mettre 8 attaques avec lui. Je préfère mettre 404. 404. 404. Jusqu'à ce que le méga rchelon meurt. Et assurer de mettre les 8 attaques avec les Nautus. Et surtout il faut qu'il ne mette pas de parade quoi. Ah parfait il a tout mis. Ok. Excellent. Ça c'est parfait. On met le maximum de dégâts possibles. 31 700. Ce qui est pas exceptionnel non plus. Mais bon. On met 1600 points de dégâts. A peu près. Faut que je vois la puissance de... Ça se fait que j'ai eu une doublette. Enfin. Mais j'ai attaqué deux fois d'affilé là. Ah non il a chargé. D'accord ok. J'ai même pas fait gaffe quoi. Bien joué ça. On est pas bien contents du coup. Ok. Alors 1600 environ. Combien il met de dégâts notre Eynosaure ? 45 000. Bon on va passer celui-là et le rendre après. Parce qu'on l'avait déjà fait un peu ici. Ah non ça passe pas. Ouais c'est quand même beaucoup plus long. On peut pas autant farber. Il met 1003. Ok. Bon ça va en vrai. Hortacanthus. Dunkleosaure. Et Eynodus. En avant. Après on fera encore un combat. Ah il met 1400. Je vais mettre parade pour charger. Ok. Ok bon on charge. On aurait pu mettre parade. Il n'y a plus de musique. Attention ça sent la défaite. Quand la musique s'arrête c'est que le jeu est en train de se concentrer. Bon tout va bien. On a pu charger de l'objet d'action. C'est ce qu'on voulait. 4. S'il veut me tuer il doit mettre 3. Il met rien. Bah on va commencer le 404. S'il y a une attaque qui passe c'est toujours 300 points de dégâts. Il y en a 2 qui passent. Voilà. 750 c'est toujours bon à prendre. 6. Il a tout mis. Ok Dunkleosaure. 404. 6002. Boom. Oh là au niveau 10 qui s'énerve. Dommage qu'il ne grossisse pas au fur et à mesure. Ce serait stylé. Tu sais le niveau 1 il est tout petit. Puis au fur et à mesure que tu le tues il grossit. Oh ouais. Quelle idée. Non. Ce serait stylé. Bon on a mis plus de 10 000 points de dégâts. 7. Il met 6. Dommage. Donc il aura forcément une parade. On est 24 400. Ah non il n'a pas mis parade. Oh let's go. Je n'avais pas fait gaffe. Parfait ça. Très très bien. 5. Boom. Ça nous tue. Et du coup on passe le rang suivant. Pour l'ADN en récompense. 42 803. Plus le reste. Ça va être compliqué d'aller chercher les 100 000. Ça va être très très compliqué. Mais on va refaire une attaque. Et puis on va voir quoi. Sachant que lui il met le plus de dégâts au final. On va mettre ça et ça. Et on va croiser les doigts. Parade. Deux. Ok. On charge. On charge. Qu'est-ce qu'il fait ? Trois actions. Il ne fait rien. C'est bien. On met une parade. S'il veut nous tuer il doit mettre trois. Ok. Je vais mettre quatre parades. Je ne vais pas attaquer. Il est à sept. S'il veut nous tuer il doit tout mettre. Ok. Ah bah non. Ah bah non. Je suis bête. Forcément qu'il n'avait pas besoin de tout mettre. Ok. Alors. Je vais mettre ça. Pourquoi ? Parce que j'ai 5200 points de vie. On espère qu'il ne mette pas tout. Et que du coup ça ne nous tue pas. Ah bon. Il est à tout. C'est une affaire réglée. Très bien. On a compris le message. Et on met tout pour mettre 29000 points de dégâts. 29006. Boss se te dit vos 13. Il attaque. Il nous tue. Et voyons le résultat. Si on est à moins de 10000. Je tente d'aller les chercher. Si on est à plus de 10000. Bon voilà. Ça va être un peu galère. Parce qu'on n'a plus de puissance. donc voilà 38200 c'est pas mal 68000 il me reste quoi en puissance ? il me reste rien quoi il y a 600 là enfin 500 et quelques avec l'avantage de type même pas c'est pas l'avantage de type je suis on va tenter juste voir il tue à rien quoi 2030 contre 1992 du coup il va attaquer indirectement forcément je vais mettre une parade objectif mettre les dégâts avec l'Immunosaurus alors on va pas mettre beaucoup hein mais si on met 8 attaques de plus c'est déjà bien 5 ok ça tue pas ce qui est bien ça on peut mettre un 404 ah bien c'est pas mal 1890 on arrive à plus de 71 000 points de dégâts environ sur les 100 000 nécessaires il nous manque 30 000 alors 30 000 on y mettra pas avec lui hein forcément on met 15 000 on a fait la moitié on a fait la moitié est-ce que j'ai encore assez de puissance vous croyez ? pour pas que ce soit fait en trois combats encore quoi parce que bon sinon c'est un pelot évidemment hop 17 460 il me manque 15 000 ouais c'est ça 15 000 j'ai un 567 points de dégâts ici en vrai c'est assez faisable hein en vrai c'est faisable hein on tente 1447 ça repasse à rien on est dégoûté littéralement ça passe à rien forcément bon là il faut qu'on mette deux parades sinon on remeure directement et l'objectif c'est de charger de 8 actions quoi ok on a nos mis actions est-ce qu'il va attaquer ? s'il attaque pas c'est parfait comme ça je peux mettre un 404 4 dommage bon bon il a tout mis donc on peut déjà mettre un petit peu alors ça va nous mettre 13 000 peut-être 11 000 3 bah il nous manque 2 000 là il me manquait pas 15 000 et quelques enfin environ 15 000 ouais il nous manque ouais peut-être 3 000 environ c'est faisable là 11 000 3 ah on est à 86 000 87 000 on est il nous manque 3 000 97 000 pardon 87 000 bah 3 000 on peut les faire hein pour le coup let's go on est parti on se pose pas de questions on envoie lui on envoie lui et lui qui sera le plus puissant à moins qu'il me reste un récif mieux plus roulon bah c'est faisable 5000 c'est faisable enfin 3000 c'est faisable on y croit il attaque boum forcément de parade on charge bon on devrait pouvoir du coup se faire un gigalocéphalus de plus c'est bien c'était l'objectif hein récupérer un gigalocéphalus il nous en manquera plus que 2 derrière on a nos 8 actions est-ce qu'on met 3000 là ah oui on les met let's go c'est parfait parce que je crois que le gigalocéphalus coûte 8000 ADN et quelques environ à peu près donc on devrait pouvoir s'en débloquer un on va voir un petit peu objectif atteint déjà sur les dégâts on prend 80 ADN en plus ici pourquoi pas là on prend 2000 on arrive à 9008 il faut voir un petit peu 8 490 let's go parfait un de plus il nous en manque 2 et je rappelle que l'objectif est du coup d'aller chercher l'hybride ici gigalocéphalus hé 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 excellent on récupère ça on a rien fait ici ici on récupère ça on récupère on récupère on récupère on récupère très très vieux ça ça fait plaisir on a un code 19 90 ADN ça ne m'intéresse pas et bah objectif atteint du coup parfait ça bah écoutez on va s'arrêter là pour cette vidéo merci à vous de l'avoir regardé je rappelle que bien sûr on est je suis en vacances donc forcément cet événement date d'il y a quelques jours mais c'est pour vous faire du contenu tout simplement donc merci à vous je vous souhaite une excellente journée de bonnes vacances bisous à tous bonne journée et à la prochaine allez ciao merci à vous